C'est dans la région lyonnaise qu'est né le tacos français. Une galette de blé, de la sauce, plusieurs viandes au choix, des frites et surtout une sauce au fromage et à la crème. Une galette de blé, de la sauce, plusieurs viandes au choix, des frites et surtout une sauce au fromage et à la crème. Une galette de blé, de la sauce, plusieurs viandes au choix, des frites et surtout une sauce au fromage et à la crème. Un repas entier, 1000 calories, qui tient dans une main. Un repas entier, 1000 calories, qui tient dans une main. Un repas entier, 1000 calories, qui tient dans une main. Là, comme ça, on peut manger tranquillement sans s'en mettre plein la bouche, plein les doigts, plein la table, proprement. Un sandwich facile à manger, c'est la première force du tacos. La deuxième, c'est sa recette personnalisable. Le client choisit tous ses ingrédients. Un sandwich facile à manger, c'est la première force du tacos. La deuxième, c'est sa recette personnalisable. Le client choisit tous ses ingrédients. Un sandwich facile à manger, c'est la première force du tacos. La deuxième, c'est sa recette personnalisable. Le client choisit tous ses ingrédients. Alors côté cuisine, pour être efficace et rentable, le patron a opté pour un travail à la chaîne. Sur une table, conçu spécialement pour aller vite. Alors côté cuisine, pour être efficace et rentable, le patron a opté pour un travail à la chaîne. Sur une table, conçu spécialement pour aller vite. Alors côté cuisine, pour être efficace et rentable, le patron a opté pour un travail à la chaîne. Sur une table, conçu spécialement pour aller vite. Car le Tacos est un produit ultra rentable. Le patron ne s'en cache pas et révèle sans complexe son coût de fabrication. 1,30€ approximativement, on est sur 60% entre la viande et la sauce fromagère et le reste c'est les frites et la galette et la sauce. C'est une marge importante mais on a aussi une rapidité qu'il faut tenir. Donc on a beaucoup de salariés. Par conséquent, c'est la masse salariale aujourd'hui qui nous coûte plus cher que le Tacos. Mais on a aussi une rapidité qu'il faut tenir. Donc on a beaucoup de salariés. Par conséquent, c'est la masse salariale aujourd'hui qui nous coûte plus cher que le Tacos. Des marges confortables grâce à des ingrédients pas chers. Ce grossiste fournit des centaines de restaurants de tacos, 30% de son chiffre d'affaires. Car le tacos n'est jamais fait maison, c'est un assemblage de produits industriels dont près de 90% viennent de l'étranger. Car le tacos n'est jamais fait maison, c'est un assemblage de produits industriels dont près de 90% viennent de l'étranger. Alors ça c'est un best-seller, c'est un plein filet de poulet, donc vous avez une panure un peu croustillante sur le dessus. D'où ça vient ? Alors ça c'est un best-seller, c'est un plein filet de poulet, donc vous avez une panure un peu croustillante sur le dessus. D'où ça vient ? Alors ça c'est un best-seller, c'est un plein filet de poulet, donc vous avez une panure un peu croustillante sur le dessus. D'où ça vient ? Vous savez si c'est français ? Même pas, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Vous savez si c'est français ? Je ne peux pas dire ça, je ne pourrais pas vous dire. Vous savez si c'est français ? Je ne peux pas dire ça, je ne pourrais pas vous dire. Nous avons vérifié la provenance de ces produits. Ce poulet est thaïlandais, ce bœuf polonais. Les galettes viennent de Belgique. Même l'émantale utilisée pour la fameuse sauce au fromage est allemand. Nous avons vérifié la provenance de ces produits. Ce poulet est thaïlandais, ce bœuf polonais. Les galettes viennent de Belgique. Même l'émantale utilisée pour la fameuse sauce au fromage est allemand. Nous avons vérifié la provenance de ces produits. Ce poulet est thaïlandais, ce bœuf polonais. Les galettes viennent de Belgique. Même l'émantale utilisée pour la fameuse sauce au fromage est allemand. Un french tacos bien peu français, une nécessité pour les enseignes si elles veulent préserver leur marge. Un French tacos bien peu français, une nécessité pour les enseignes si elles veulent préserver leur marge. Un French tacos bien peu français, une nécessité pour les enseignes si elles veulent préserver leur marge. Si on prenait les ingrédients en France, ils seraient à un coût plus élevé, ce qui nous obligerait à vendre un tacos beaucoup plus cher que 5, 6 euros, etc. Et là, on va décrocher du marché actuel. Si on prenait les ingrédients en France, ils seraient à un coût plus élevé, ce qui nous obligerait à vendre un tacos beaucoup plus cher que 5, 6 euros, etc. Et là, on va décrocher du marché actuel. Si on prenait les ingrédients en France, ils seraient à un coût plus élevé, ce qui nous obligerait à vendre un tacos beaucoup plus cher que 5, 6 euros, etc. Et là, on va décrocher du marché actuel. S'il menace sérieusement le kebab, le tacos reste encore loin derrière ses autres concurrents. Il se vend aujourd'hui 6 fois plus de burgers et 12 fois plus de sandwiches. S'il menace sérieusement le kebab, le tacos reste encore loin derrière ses autres concurrents. Il se vend aujourd'hui 6 fois plus de burgers et 12 fois plus de sandwiches. S'il menace sérieusement le kebab, le tacos reste encore loin derrière ses autres concurrents. Il se vend aujourd'hui 6 fois plus de burgers et 12 fois plus de sandwiches.